Bonjour, bienvenue, enchantée. Aujourd'hui, on va parler de la situation au nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, parce qu'il s'y passe des choses et ça fait un peu trembler tout le monde. Tout commence dimanche dernier, il y a une semaine, quand Donald Trump annonce le retrait des troupes américaines au nord de la Syrie. En faisant ça, il donne également le feu vert à la Turquie pour une attaque contre les Kurdes qui se trouvent en Syrie. Donc les Kurdes, je vais y revenir après, on va comprendre pourquoi les Turcs veulent mener cette attaque, mais pour l'instant, je vous donne juste l'effet. Lundi, finalement, on apprend que le retrait des forces américaines en Syrie n'est pas vraiment un retrait, mais juste 50 à 100 soldats américains qui vont être redéployés à l'intérieur du pays. Donc pas vraiment de retrait comme l'avait annoncé Donald Trump. Et en plus, il annonce sur Twitter que si la Turquie dépasse les bornes, il va l'anéantir économiquement. Alors Donald Trump, il a toujours été un peu obsédé par le rapatriement des soldats américains. Pour lui, les guerres qui ont été engagées par ses prédécesseurs, ce sont des guerres inutiles, et il veut vraiment faire revenir un maximum de soldats. C'était dans ses promesses de campagne. Mardi, la Turquie annonce être prête pour lancer une offensive envers les Kurdes au nord de la Syrie. Et en même temps, il y a un sénateur américain qui dit que les Etats-Unis ne donneront pas leur accord pour une attaque de ce type. Bref, c'est un peu le bordel. Et au final, les Turcs sont bel et bien intervenus en Syrie. Donc Donald Trump, en faisant ça, il casse un peu la confiance, le peu de confiance que les Kurdes avaient, les Kurdes syriens en tout cas, avaient en Washington. D'autant plus qu'un retrait des forces occidentales dans cette partie du pays, couplé à une attaque de la Turquie, ça mènerait à un véritable chaos dans cette zone. Et ce serait le moment parfait pour l'Etat islamique pour venir s'implanter, en fait. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qui sont les Kurdes, pourquoi ils sont là, et essayer de comprendre aussi du coup pourquoi la Turquie veut mener cette attaque, et mène en ce moment cette attaque. Alors les Kurdes, c'est une ethnie qui compte 25 à 35 millions de personnes, mais qui n'ont pas de pays, c'est-à-dire qu'ils sont écartelés entre 4 pays. Donc l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie. Et donc ils sont séparés en 4 pays, et il y a plein de factions, de partis, de groupes différents. Par exemple, il y a le PKK, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est un groupe armé qui est considéré comme terroriste par la Turquie, et qui mène une guérilla en Turquie depuis 84. Il réclame notamment une indépendance des territoires qui sont majoritairement kurdes. Il y a aussi le PYD, c'est le Parti de l'Union démocratique, et en fait il est considéré par Ankara, donc par la Turquie, comme la branche syrienne du PKK. Et donc ce Parti de l'Union démocratique, il revendique le contrôle du Kurdistan syrien, qui s'appelle aussi le Rojava. Et il y a aussi les YPG, c'est les unités de protection du peuple, qui sont la branche armée du PYD, et qui sont engagées dans la lutte anti-djihadiste. Donc ils ont mené avec les pays occidentaux une véritable guerre contre l'Etat islamique, jusqu'à ce que le califat tombe. Donc remise en contexte, pourquoi les Kurdes sont arrivés là, etc. Tout commence en Syrie en 2011, quand la guerre civile dans le pays éclate. A la base, c'est un soulèvement du peuple contre Bachar al-Assad, le dirigeant syrien. Et c'est un peu le chaos dans le pays, il y a des alliés de Bachar al-Assad qui arrivent, comme la Russie par exemple, ou le Hezbollah libanais. Et il y a aussi des forces occidentales qui viennent soutenir les rebelles syriens. Et donc c'est dans ce contexte de chaos total, en 2013, que l'Etat islamique arrive d'Irak jusqu'en Syrie, et s'implante en Syrie. Et il crée le califat en 2014, comme capitale Raqqa. A ce moment-là, quand l'Etat islamique s'installe en Syrie, les pays occidentaux vont complètement délaisser les rebelles syriens s'ils aidaient. Et ils vont aller s'allier avec justement les unités de protection du peuple, donc les Kurdes, qui aident les Occidentaux à combattre l'Etat islamique. En 2017, grâce à la coalition internationale et également évidemment aux Kurdes, l'Etat islamique tombe. Là, ce qui se passe du coup, c'est que les Kurdes, ils décident de s'implanter là où ils sont, de maintenir leur territoire et d'y créer leur propre État. Et donc ils créent Rojava, qui est une région qui, dans les faits, est autonome. Et donc les Turcs, s'ils mettent une offensive contre les Kurdes syriens, c'est parce qu'ils ont peur d'eux. Comme je vous l'ai dit, ils les considèrent comme terroristes. Ils ont peur que ça donne envie aux Kurdes présents en Turquie de faire sécession. Et le fait qu'ils soient aussi proches, enfin qu'ils soient complètement à la frontière avec la Turquie, ils ont peur aussi qu'ils puissent se rassembler et mener une guerre contre la Turquie, vous comprenez. Du coup, là, l'intervention, elle a pour but de déloger les Kurdes. Et en fait, la Turquie, elle voudrait créer ce qui s'appelle une zone tampon sur 30 km de profondeur et 500 km de largeur afin d'éloigner les Kurdes. Ils veulent les déplacer plus loin pour qu'ils ne soient pas à la frontière, en accès direct avec le pays. Donc là où on en est, l'offensive turque, elle a été officiellement lancée. L'opération militaire s'appelle le printemps de la paix. Donc ils ont mené des frappes aériennes sur plusieurs villes frontalières. Donc là, en ce moment, il y a pas mal de pays comme les Pays-Bas ou encore l'Allemagne qui arrêtent de vendre des armes à la Turquie parce que la coalition internationale est complètement opposée à cette attaque. Alors selon les chiffres qu'on a depuis le début de l'attaque, qui a commencé mercredi, 74 combattants kurdes auraient perdu la vie, ainsi que 36 villes. 100 000 personnes auraient été déplacées d'après l'ONU. Et hier, donc samedi, il y a eu beaucoup de manifestations un peu partout, et notamment en France, dans des villes comme Paris ou Marseille, de Kurdes qui manifestent contre cette attaque en Syrie. Voilà, le bilan mortel risque malheureusement de beaucoup s'alourdir. En tout cas, c'est sûr que c'est une situation qu'il va falloir suivre de près dans les jours qui arrivent. J'espère au moins que vous aurez à peu près compris la situation. Et on se voit la semaine prochaine.